Et salut à tous, c'est Abby, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Brock The Investigator. Donc on a commencé la démo la dernière fois mais elle était bien longue donc on va continuer ça. Donc on en était au point où on va arriver à l'appartement du client qu'on doit aider qui nous a appelé En Urgence, on ne sait pas encore pourquoi. Ce qui est à l'intérieur doit contrôler l'énergie aux alentours. Trafiquer des câbles de courant me rappelle de mauvais souvenirs, je vais éviter. L'infophone, il y a une liste des résidents. Le nom de Sin, ouais c'est chez lui. Peut-être qu'il faudrait que je l'appelle. Oui ce serait bien. Alors ce bouton est bousillé. Bah après je peux toujours l'appeler, j'ai son téléphone. Ah il m'a donné le code, je m'en souviens. Alors, attends, est-ce qu'il y a pas des trucs à aller chercher par là ? Tiens, des gravats. Il bloque le chemin. Un bâtiment a dû s'effondrer récemment. Tous les secteurs tombent en ruine ces derniers temps. Oui d'accord, en fait c'est ça les gravats donc c'est carrément des montagnes. Donc on a le code normalement. Où est-ce que ça va être ? Peut-être dans 1 10 ? Non. Est-ce que je peux aller voir mon téléphone, appeler, message ? Oui voilà, 40, 98. Ok. Euh, comment ça marche ? Ok. Ah ok. Là c'est les chiffres pairs. Et là ça n'a aucun sens. Attends, là ça double. Bah oui, forcément. Alors, 40. Comment je peux avoir le 9 ? Oh non, c'est dégueulasse ce qu'il vient de me faire. Non ! Non mais... Attends, mais rien a de sens. Je peux appuyer n'importe où en fait. Attends, bouton droit, bouton gauche. Ok, il y a juste deux trucs. Ok, alors, bouton gauche, c'est les paires, ça double. On passe, 40 c'est bon. 3, 9. Et là ça devrait être bon. Ok. Il fallait comprendre, je croyais que chaque petit bouton avait une utilité, mais non. Ouh, c'est bien... glauque et mystérieux par ici. Panneau de bienvenue. Hé, après toutes ces années, le panneau fonctionne encore. Exclusif, le coup d'état des Squalers échoue grâce à l'intervention de nouveaux droïdes nommés Tribot. Ces nouvelles sont pas très fraîches. Ok, les boîtes aux lettres. D'un point de vue extérieur, on pourrait penser que des bandits ont endommagé les boîtes aux lettres, mais je parie plutôt sur les résidents. Faut bien admettre que ces protocoles de sécurité sont gonflants. Ouais, ok, les gens ont tout détruit pour avoir leur courrier. Euh, appartement de Sine et les autres... Je vais quand même pas défoncer les portes. On va aller là directement. Alors... Enfin vous voilà ! Vraiment désolé, j'ai eu des difficultés sur le chemin. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse ? Je suis dans la mouille, j'ai perdu mon pistolet incapacitant. C'est tout ? Pourquoi c'est si important ? Je vais perdre mon boulot, voilà pourquoi ! Je suis plutôt nouveau dans la police. Si je dis au chef que j'ai merdé, il va me virer. Je ne peux pas me le permettre. Donc vous m'engagez pour trouver ce flingue, ok ? Vous offrez combien ? 500 unis. 1000. Mais je ne peux pas, 500 c'est tout ce que je peux me permettre. S'il vous plaît, je vous en supplie. Le regard de... de bervers qu'il a le... le crocodile. D'accord, 500 alors. Seulement j'étais meilleur pour négocier. Dites-moi plus. T'avez une idée où vous l'avez perdu ? La nuit dernière, j'étais du service dans la rue Drummer. Je suis absolument certain de l'avoir perdu durant ma garde dans l'allée numéro 12. Je l'avais avant ça. Alors pourquoi ne pas le chercher vous-même ? Je ne peux pas sortir, si quelqu'un m'aperçoit sans mon pistolet, je suis fichu ! Vous exagérez pas un peu là ? Faites-vous partie de la police ? Bien sûr que non, je ne peux pas l'éblier, euh... Eh bien, vous ne savez rien, croyez-moi. La rue Drummer, vous dites ? Il y a un poste aux frontières pour entrer dans la zone, je ne peux pas y accéder. Ok, donc il va falloir que j'arrive à passer le poste aux frontières manifestement ? Vous êtes détective, je pensais que vous aviez la permission d'examiner les drums. Euh, non. Tous mes clients sont des slummers, je ne m'approche jamais du dôme. Ouais, super. Vous êtes flic ? Vous n'avez pas un truc à me filer ? Vous appelez vos collègues ? Je vous l'ai dit, je suis nouveau, j'ai personne en qui faire confiance. Et dans ce cas, donnez-moi votre uniforme et votre badge, je vais me faire passer pour vous. Impossible, on n'utilise plus de badge ! Il y a un scan corporel à l'entrée du dôme, on ne peut pas le falsifier. Ben, c'est vrai, dans ce cas... Je sais, j'ai une amie qui fait des merveilles avec la technologie. Elle trouvera un moyen de passer. Merveilleux ! Maintenant, allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? Je vais prendre des risques pour vous, vous pourriez être un peu plus aimable. S'il vous plaît, monsieur le détective, dépêchez-vous ! Hum, mieux, mais je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas assez d'infos. Quoi encore ? J'aimerais respecter votre appart. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que les objets sont souvent cachés juste sous notre museau. Mais je vous l'ai dit, je l'ai perdu sur la rue Drummer. J'insiste, laissez-moi faire mon boulot. Règle numéro 3 dans mes principes, ne jamais faire confiance aveugle en son client. Très bien, mais dépêchez-vous ! Pour aider votre recherche, affichez les interactions possibles en appuyant sur X. Cependant, certains objets spéciaux tels que les pubs ne sont pas indiqués. Vous pouvez également passer le dialogue déjà vu, maintenez le bouton X. Ok. Dépêchez-vous ! Ah d'accord, oui, il y a le fameux truc qui montre tous les objets interactifs. Deux verres, hein ? Et alors ? Je sais pas, j'avais l'impression que vous viviez seul. Oui, c'est le cas. Une tablette, on dirait qu'il a utilisé pour faire des recherches sur le triweb. Trouver un objet perdu, prêteur sur gage, médicaments, dormir profondément, détective pas cher. Je suppose que je devrais déjà être content d'être aussi bien placé pour cette requête. Oui, au moins il apparaît sur Google. Ah, la poubelle. Sans même devoir fouiller, je vois une bouteille de jus chaud vide. Parfait pour être saoule comme un cochon. Alors, il y a de grande chance que ce soit lui qui se soit écroulé hier, euh... Comme nous disait la marchande, là. Un flic qui s'est écroulé dans la rue parce qu'il était complètement bourré. C'est possible que ce soit lui, hein. Oh, je vois l'autre côté du corridor par ici. Ouais, tout ce bâtiment en tombe en ruine, mais c'était le seul que je pouvais me permettre. Quand avez-vous emménagé ? Il y a deux semaines. Hmm, ça explique le peu de meubles. Et pourquoi... Ça ne vous regarde pas ! Oh, il n'y a pas la peine de s'énerver, je suis juste inquiet de savoir si vous auriez de quoi me payer. Oui, en temps utile. Deux contre un, que je ne serai jamais payé pour ça. J'espère quand même qu'il sera payé. Il y a des factures à payer, hein. Et quoi là-dedans ? De la nourriture et des vêtements, vous vous attendiez à quoi ? Ça vous dérange si je l'ouvre ? Écoutez, je ne vous ai pas appelé pour inspecter mon frigo. Juste un coup d'œil. Qui sait, vous avez peut-être oublié le flingue là-dedans ? Un frigo armoire. Ah ben non, rien de particulier. Vous savez, je commence à me poser des questions sur vos capacités de détective. Agir avant de réfléchir, c'est ce que grand-père disait toujours. En général, ça marche. Pas quand on manque de temps, oh là là, si quelqu'un trouve ce flingue avant moi. Compris, je vais accélérer. Bon, je ne peux pas voler un truc ? Ne me dites pas que vous allez voler ce qui est dans mon frigo. Eh non, ce n'est pas du vol, considérez que c'est une avance sur paiement. Et puis, je ne peux pas travailler correctement l'estomac vide. Je rêve. J'ai carrément chouré un hamburger, quoi. Le frigo armoire est vraiment une belle invention. De l'air frais et poussé vers le haut, de sorte que l'air chaud reste en bas pour garder les vêtements au chaud. C'est pas bête, finalement. Voyons ça. Eh, ne touchez pas ma veste ! N'inquiétez pas, je vais juste farfouiller dans votre poche pour voir. Hey, j'ai trouvé un prospectus ! Un de ces activistes dans la rue a dû me le mettre. Gardez-le, je m'en fiche. Ok. Donc au final, là, j'ai des pubs... Ah non, non, je ne veux pas d'ailleurs. Ok, j'ai assez de pubs dans cet endroit pour demander une aide si jamais. Ça se doit être pour ouvrir la porte. Ah non, c'est quoi ? Il sert à quoi ce bouton ? Non, attendez, c'est mon lit. Oh oh. Plutôt pratique qu'on manque d'espace, je devrais m'en décoter un comme ça. Y'a rien caché, là ? Ah bah si, tiens, télécommande. C'est quoi ça ? On dirait un genre de... Oh oh. J'y crois pas. Vous l'avez caché ? Cassé ? Vous l'avez caché ? Vraiment désolé, c'est quoi au juste ? Une télécommande pour ma... tablette ? Dans ce cas, pas de soucis. Mon ami est un génie électronique, elle va réparer ça en un rien de temps. Mais ça m'appartient, je vous ai pas autorisé à la prendre. Faites-moi confiance, je vais la réparer, je vous le dois. Ok, ok. Mais dépêchez-vous de trouver ce flingue, vous perdez du temps, là. Ça avait l'air très suspect, hein, et il a dit pour ma EEE tablette. À mon avis, c'était pas vraiment pour ça, EEE tablette. Encore une pub, bah bah... Ok. Voilà, un sacré stock qu'on dirait que ce gars aime bien boire. Ouais, ouais, mais c'est sûr que c'est lui qui s'est écroulé dans la rue. Photo. Quelque chose est coincé derrière ce miroir. Une photo dessine avec une femme et une petite fille. Je me demande qui ils sont. Alors ils sont très probablement sa famille, j'imagine. Dommage, je peux pas la prendre. Non, je l'ai pas pris sûrement. Du coup, à chaque fois, je débloque des indices, en fait, sur les personnages. Là, voilà, je sais qu'il est stressé. Il est inquiet que quelqu'un trouve son flingue. Il aime l'alcool et il a une femme et une fille, manifestement. Ce miroir a connu des jours meilleurs. Tout comme moi. Cette tasse n'a rien de particulier. Par contre, il y a deux pilules à côté. Je vais en prendre une. C'est quoi, comme pilule ? Une chose est sûre, c'est une pilule anti-pollution. D'accord. J'ai pas des trucs que je pourrais combiner, là ? Non, je vois pas. Est-ce que j'ai oublié des trucs ici ? Le tuyau, non ? Et pas une poubelle à fouiller ou quoi ? Machine à laver. La vache, elle est bizarre. Une machine de lavage tout en un. Lavez-vous vos vêtements ou les deux en même temps ? Oh, trop bien. Ok, bon, je pense avoir fait un peu le tour de son appartement. Je vais vérifier en appuyant sur X. Ouais, là, j'ai tout regardé. Bon, bah, je vais sortir. Les autres portes, j'imagine qu'elles servent à rien. Vous êtes qui, bon sang ? Allez, vous faire voir. J'aurais juré. Ouais, ok, bon, je suis sûre que ça sert à rien. Ah, j'ai un message ? N'oublie pas. Salut, je sais que tu oublies tout. Alors, voilà un rappel. La délibération et la cérémonie pour l'Expo Science sont à 17h. Tu dois être là. Manifestement, elle est 8h37. D'accord. Ok, historique des appels, ça c'est quoi ? Tous les contacts. D'accord. Il y a des bonus, c'est quoi ? Concept art, fan art. Ah, c'est sympa. Mon premier dessin de Brock de 2015 qui a servi comme base pour les artistes qui font le design. Ok, c'est sympa, petit bonus. Et là, j'ai des aliments, donc s'il faut, je peux récupérer ma santé, mais bon, j'ai l'impression d'être assez safe. J'ai 84 points. Ok, donc là, j'ai plus grand chose à faire ici. J'ai débloqué de nouveaux lieux. Est-ce que je peux pas lui dire que je pense que la personne qui était bourrée c'était Stine ? Oui, bon allez, essayez de me vendre ça, Kaamelott. Croyez à tous les trucs magiques que vous ne pouvez voir et je continuerai de croire en les choses utiles auxquelles je peux faire confiance, comme ma force pour survivre chaque jour. Celui-là, vous avez tort, le vrai but de Sanku repose précisément là. Nous aider à rester fort. Ouais, je parie que votre magasin vous êtes pas mal à atteindre ce but. Malgré tout, il n'est jamais trop tard. Revenez si vous changez d'avis. Ouais, ouais. Ok, rien d'intéressant. Ici, je pense que j'ai tout regardé. D'accord, donc j'ai débloqué deux nouveaux endroits qui sont le garage et le poste aux frontières. Le poste aux frontières, du coup, c'est pour aller chercher son flingue. Mais il faut que je passe le scan corporel, donc à mon avis, je peux pas y aller comme ça non plus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bouton, fente... Garage. Ça, c'est nouveau. Je me souviens pas de ce bouton. Ah. Oh la vache ! Pourtant, j'ai bougé, hein, mais euh... Bah non, je pouvais pas éviter, manifestement. La prochaine fois, éviter cette-ci. Ah, mais j'ai un game over, donc euh... Ah, faut peut-être collectionner les game over. Enfin, vous savez, toutes les... toutes les morts possibles. Euh... Je crois que j'avais eu un truc, là. Ah ouais, voilà, game over. D'accord. Générique. Y'a un game over dans le générique. Ok, donc là, j'en ai loupé deux. Je pouvais déjà mourir avant. Bon, c'est pas non plus une bonne chose, je pense, de mourir. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Regarder la porte du garage. Le garage est fermé, c'est étrange. D'habitude, elle le laisse tout le temps ouvert. Shade, t'es là ? Pas de réponse. Je parie qu'elle est quand même là. Elle ne quitte jamais cet endroit. Euh... Oui, mais alors euh... Moi, j'ai pas l'impression de pouvoir y aller. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide dans mon inventaire ? Pilules, pendentifs, clés, factures, robot, loupe, bâton. Est-ce que je peux pas mettre le bâton dans la fente ? Combiner ces deux trucs ? Non. Euh... Bon... Je voulais pas vivre. Je ne voulais pas cliquer. Euh... Attends, est-ce que je peux pas genre combiner... Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est difficile à la manette. Combiner ça et la télécommande ? Non. Ça, on a dit que quand c'était mis dans l'eau, ça gonflait et ça devenait une balle. Euh... Bon bah, manifestement, pour l'instant, je vais pas pouvoir aller là. Elle est vraiment complète, cette démo. Il y a plein de trucs à faire, là. Mais le jeu, en soi, est sympa. Ok, donc ça, c'est un nouvel endroit. On n'a pas encore été. Le fameux tube pour payer les factures qui est cassé. Un distributeur de pilules pollution. Mince, c'est bousillé. Oui, d'accord, donc c'est ça. En fait, on paye les factures et après, on gagne une pilule. Donc moi, j'en ai volé une dans l'appartement de Sine. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Tout un tas de bouffe et de boissons en vente. Dommage, c'est cassé. Je peux pas... Me battre, non ? Par contre, j'ai pris cher, là, niveau vie, du coup. Bonne bille. Bolt. Salut. Bonjour. T'as l'air plutôt déprimé, surtout pour un robot. Vous n'avez aucune idée. Alors, tu vas me raconter ? Il vous plaît, ne me parlez pas. Le désarroi peut être contagieux. Oh allez, ça peut pas aller si mal, après tout est vivant. Enfin, je veux dire... Ne vous inquiétez pas pour moi. Dis-moi, qu'est-ce que t'as en tête ? Le désespoir, les ténèbres, la mort... Oh, pas ça... Je veux dire, qu'est-ce qui t'est arrivé ? En quoi cela vous aiderait de savoir ça ? Je sais pas, je suis juste curieux. Vraiment ? Vous voyez ce bâtiment avec une énorme antenne en face de vous ? C'est le centre de Tri. J'y ai travaillé pendant 30 ans. J'étais responsable de la livraison de gros paquets. Dernièrement, je n'ai pas été assez efficace. L'administration l'a remarqué et aujourd'hui, ils m'ont licencié. Mec, ça craint, je suis désolé. Même les robots peuvent se faire virer maintenant. Tu peux me décrire ton boulot exactement ? Mon principal objectif était de trier les paquets entre différentes destinations, y compris les slums et les drums. Les paquets étaient automatiquement triés par taille et forme pour rentrer dans le tuyau qui mène à la destination. Il me fallait appuyer sur les bons boutons sur mon panneau de contrôle. Bouton carré pour paquet carré, bouton triangle pour paquet triangulaire. Ça a l'air assez simple, une machine ne peut pas s'en occuper. Oui, mais c'est une machine. Je crois que j'ai encore d'une bêtise. Non, vous avez raison, c'est bien ça, ils vont totalement automatiser le processus. Bien qu'une partie du boulot était aussi de s'assurer qu'aucun matériel dangereux n'aille plus loin. Cela n'arrivait pas souvent, mais en cas de doute, j'avais un accès physique pour vérifier. C'est injuste, je n'ai jamais fait d'erreur. Toujours appuyer le bon bouton. Aucun accident, jamais. Bien sûr, je deviens un peu plus lent avec le temps, mais plus mémoire s'use. Je me fatigue à faire cette voix. Est-ce une raison suffisante pour se débarrasser de moi ? Probablement pas. Oh là, il y a trop de dialogue, mon dieu. Offrir son aide, ok. Si je pouvais pleurer, il y aurait une rivière à mes pieds. Je vais t'aider. Vous ne pouvez pas... Mais si ! Je vais faire tout mon possible pour te trouver un nouveau boulot. Impossible, j'ai été conçu pour faire uniquement cette tâche. Je n'y crois pas une seconde. Tu as deux bras, deux jambes, tu peux faire tout ce que tu veux. Si vous le dites. Alors, que suggérez-vous ? Hum. Hum, est-ce que je le veux comme assistant ou il fait l'idée ? Eh bien, je vais le prendre comme assistant. Tu pourrais travailler pour moi. Que faites-vous dans la vie ? Plein de trucs. Je suis détective. Les gens me demandent de l'aide pour plein de choses. De nuit, je fais des combats pour me faire des extra. Oh, c'est... Je suis désolée. Je n'ai rien en commun avec vous. Je ne suis ni intelligent ni fort. Je serais un poids pour vous. Ne dis pas ça. Franchement, je ne suis rien de tout ça non plus. Je fais seulement de mon mieux et je suis sûr que tu es très capable. De quoi as-tu besoin pour vivre ? Utilise une batterie non rechargeable thermionique par an. Ça pourrait être un problème. Je ne suis pas riche. Elles sont très chères. Je vous ai dit que ce ne serait pas possible. Ok, j'ai trouvé autre chose. Bon, alors là, on va le mettre au traitement des déchets. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. La même chose, utiliser un levier pour trouver des trucs intéressants et balancer le reste. Mince, j'ai oublié, c'est en utilisation libre, mais c'est pas gratuit. Je n'ai pas d'argent. Alors, je trouve autre chose de mieux. Ok. J'ai verrouillé l'accès, tu peux l'ouvrir. D'accord. Oh bah cool. Vous pouvez maintenant entrer. Merveilleux, merci. Tu vois, tu es utile. Ceci est mon dernier acte sur cette planète. Ok, donc il m'a ouvert l'accès au bâtiment, je ne sais pas lequel. Merci de placer votre corps là-bas. Ah oui, bah c'est ça le fameux truc où il faut une caméra. Scanner. Je doute que ça fonctionne, mais je vais essayer. Si je me sourire bien, il faut simplement que je reste immobile. Et... Scan terminé. Utilisateur inconnu. Accès interdit. Merci de bouger avant la fin du compte à rebours. Ah. Attends, je vais rester pour la mort. C'est violent quand même. T'as intérêt à être sûr d'être autorisé à y aller. Alors du coup, il m'a ouvert l'accès à quoi le robot là ? On a un clavier. Ligne de support. Veuillez attendre, un agent pré-programmé va prendre votre appel. Tant d'attente estimé, deux jours. Ça c'est comme les services clients ça. En cas d'urgence, veuillez frapper le clavier violemment. Ok. Bah non. Mais... Mais c'est toi qui m'a dit de le faire. Aucune urgence. Aucune urgence. Justifie de la violence. Action immédiate requise. Oh oh. Je me casse. Héhé. Ha. Procédure terminée. Merci de votre compréhension. Comme attendu, je suis pas autorisé à pénétrer dans les drums. Je ferais bien d'y réfléchir. Mais on voit que le scanner est en forme d'ours. Peut-être que... Non, j'allais dire que je peux demander à mon fils. Mais mon fils, je crois que c'est un chat même s'il ressemble à un ours. C'est un peu bizarre. Comment je peux y accéder ? Euh... Y a quoi ? Y a rien d'autre ? Ça c'est quoi ? Je peux pas y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Pas grand chose. Je vais pas me hisser avec un bâton j'imagine. Ce serait chelou. Mais y a une échelle là. Mais ouais, je peux pas l'atteindre. Attends, je vais redescendre. Y a peut-être un truc sur le tableau là. Ah voilà. Qu'est-ce que ça contrôle ? Il n'y a rien de marqué. Alors, le petit gars nous a... Le robot nous a dit qu'il fallait appuyer sur carré quand c'était un paquet carré, etc. Mais là, y a pas de paquet. Ah ! Ah, ok ! Bon bah là... Hop ! Il faut que je fasse son taf. Je vais prendre la souris deux secondes. Ce sera plus pratique. J'espère que ça va pas être infini. En fait, ce qu'il faudrait c'est que... Je me dise si je fais par exemple si ce colis tombe ici sans aller dans l'aspirateur là. Je pourrais peut-être grimper dessus non ? Si je fais ça, c'est quoi ? Et voilà. Est-ce que là, du coup, je vais pouvoir grimper là ? Attends, soyons logique. Ah, c'est trop haut. Bon. Alors, ça se trouve, il y a un ordre spécial. Comment j'avais fait comme ça ? Mon triangle, j'en veux pas. Quoi ? Ah, du coup, tout est bloqué maintenant. Je peux pas en supprimer. Ok. Alors, on fait tout. Donc, lui, triangle. Allez. Est-ce que je commence plutôt par le petit ? Oui, je pense. Donc, on va dire que... C'est un triangle. Comme ça, il va se poser là. Et lui, il va m'embêter. Donc, on va dire que c'est un rectangle. Voilà. Lui, j'en veux pas non plus. Bah, lui non plus. Ok. Lui, oui. Et là, ça devrait être bon. On va aller voir ça. Donc, je passe en mode combat pour pouvoir sauter. Et voilà. C'est haut, faut que je fasse attention, je mets les pieds. Brock vient de passer en mode aventure. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut tomber en mode aventure. Utilisez ceci à votre avantage quand vous devez inspecter des lieux en hauteur. D'accord. Oui, parce que forcément, en mode action, je peux sauter et tout, donc je peux tomber des plateformes. Tiens, il y a une pub ici. Ah mince, je vais cliquer à côté. Je suppose qu'on l'utilise pour communiquer. Je le suis nul en technologie. Dans tous les cas, je vais éviter de grimper dessus. À moins de vouloir mourir prématurément. Bon après, les pubs ne me servent pas tant que j'ai pas besoin d'aide. Ok. Planche, équerre. C'est vissé pour aider la planche à rester en place. Mais moi, j'ai envie de passer de quel côté parce que c'est bien beau tout ça, mais... Bon, bah écoute, on va... Je ne sais pas de quel côté je dois aller. Je remercie chaleureusement celui qui a inventé les clés tournevis. Voilà une planche bien solide. Oui, mais... Je ne veux pas la détruire. Yes, c'est bon. Bon bah je pense que c'est ici, hein. Minute, c'est une zone sous haute sécurité. Je ne devrais pas entrer sans savoir dans quoi je mets les pieds. Ah oui, non mais moi je m'en fous, rentre. Comment ça, comment ça ? C'est-à-dire ? Tu vas me dire que j'ai fait tout ça pour rien ? Je veux bien dévisser l'autre, mais bon. Ah, pour une fois. Ok, celle-là servait bien à rien. Euh... Ça, j'ai déjà vu normalement. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'il a ? Il ne veut pas y aller ? Tant qu'il ne sait pas dans quoi il met les pieds. Je ne peux pas juste observer en plus. Bon, il faut sûrement que j'aille redemander au robot. Ou alors directement... Oh bah tiens, ça s'est cassé. Ça n'était pas tout à l'heure. Eh, je vois bien qu'il y a une pub là, non ? Oh, il s'est passé quoi ? Bah de toute façon, ça a déjà cassé, mais... Regardez ça, des produits sont éparpillés sur le sol. Ok. Oh là bah y'ont qu'il y a plein de choses. Ah voilà la pub, d'accord. Il n'y a plus rien ? Non. Euh... Je vais aller voir un petit coup du coup ici. Il y a quelqu'un ? Non. Non. J'ai aucune idée de ce qui est là-dedans. Et je ne le découvrirai pas. L'entrée semble verrouillée. Eh oui, mais bon... Nous, on a trouvé un endroit pour passer. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ? Non, tu ne vas pas m'expliquer ? Ouais. Alors, comment je peux savoir moi ? J'ai rien. Facture d'énergie, ordonnance médicale. Robot nettoyeur, télécommande, loupe... Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une loupe. Est-ce qu'il y a un truc spécial ? Voilà, donc en appuyant sur X, je peux voir tous les points d'interaction. Bon, pour l'instant, tout ça, j'ai vu. Est-ce que je ne peux pas détruire la caméra ? Il faudrait mieux bien se comporter. Ouais. Ok, bon... Donc là, j'ai visité un petit peu tous les lieux. Et c'est un peu bête parce que... Oui, je vois bien que je peux aller là-haut, mais il ne veut pas. Il a peur. Je trouve des infos sur ce bâtiment. C'est ça qu'il veut ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer. Peut-être que maintenant que j'ai regardé, il veut bien y aller. J'en doute, mais bon. Là, je ne peux rien regarder d'autre, non ? Non, il ne veut pas, alors... Non, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, de toute façon, dans un jeu comme ça, souvent, il faut refaire un tour un peu dans tout ce qu'on a fait pour découvrir de nouvelles choses. Est-ce que je n'ai pas des trucs, genre dans les indices ou quoi ? Je vais peut-être me prendre un petit... Tiens, je vais me prendre un petit Pampalos. Voilà, remettre un peu de vie. Du coup, c'est vrai que j'ai des objectifs facultatifs, mais là, je ne suis pas sûre de pouvoir les faire. Pour l'instant, je vais retrouver le médicament, à moins que ce soit la pilule que j'ai volée. Hum, peut-être. Police y est profondément endormi, un sous-vêtement dans la rue pas loin. Ouais, ça, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Malheureusement, j'ai pas d'indice sur cet endroit. Alors, ça se trouve, il faut parler, parler, parler avec les gens. Je vais retourner là, voir si je peux donner la pilule au clochard, comme il s'appelle. Ça me dérange pas de te parler, mais je vois pas comment je pourrais t'être utile. Bah tiens. Veux-tu une pilule ? Voilà, ça devrait vous soulager. C'est quoi ? Désolé, mon garçon a un placebo, ne me fera aucun effet. Ah. Ah, si je te donne ton ordonnance, tu peux m'expliquer peut-être ? Pourquoi me redonner mon ordonnance ? Ouais, non, bah non, évidemment. Euh, bah je vais quitter. Peut-être que je peux retourner au garage. Et puis sinon, là, je vais avoir fait le tour de ce que je peux faire. Donc là, on sait que je vais me faire zigouiller. Peut-être en faisant le bouton dans un autre ordre ? Non. Ah bah... Ok, alors ouais, je me suis dit en attendant quand la scie est sortie, pourquoi pas essayer d'aller voir le garage et effectivement, ça a eu l'air de marcher. Shay ? Eh bah Shay, elle est... Ah si, elle est là. Hey, salut, bro ! Comment ça va ? Bah c'est quoi cette machine abominable près de la porte ? Abominable ? Tu veux parler de la scie circulaire ? Sympa, non ? Sympa, ce truc a failli me tuer ! Bah tu sais que les slums sont pas un endroit très sûr pour les femmes seules. Alors j'ai construit cet engin de détection. La façon dont on appuie sur le premier bouton donne un tas d'infos. Pression corporelle, ADN, niveau de stress, tu as de mauvaises intentions, le système le détecte et déclenche la scie. Alors dis-moi, tu te sens stressé ou en colère ces derniers temps ? Non mais t'es dingue ! Bah ouais ! Ok, bon je vais le rendre non létal, mais il va perdre en efficacité. Désactive-moi ça maintenant. Seulement la journée, j'ai des affaires de valeur ici. Alors pourquoi tu es ici ? J'ai besoin de ton aide pour franchir le poste aux frontières. Ah je savais que ce jour arriverait. Tu vois, j'ai préparé la réponse parfaite. Pour de vrai ? Alors où est-ce que je l'ai fichu ? Une minute, faut que je cherche. Et voilà ! Seuls deux types de choses peuvent traverser la frontière. Les citoyens autorisés enregistrés sur le serveur principal et les marchandises contrôlées. Tout être vivant stocké dans les paquets est automatiquement détruit. Ainsi la meilleure solution consiste à te tuer. C'est pas une option. Enfin, techniquement ça fonctionnerait, mais si tu ne veux pas essayer... Ok, l'autre moyen des guerres plus facile. Comment devenir un citoyen autorisé ? Le poste aux frontières scanne les utilisateurs à l'entrée pour obtenir une empreinte corporelle. Oui, ça on a remarqué. Cette information est ensuite comparée aux données contenues à l'intérieur du serveur local du poste aux frontières. Chaque poste aux frontières a sa copie des données qui est répliquée depuis et vers un serveur central. Ainsi tu dois accéder à un de ces serveurs, y ajouter ton empreinte et... Tata, tu es autorisé à traverser comme n'importe quel citoyen du dôme. Ça ne semble pas si difficile. Oh, j'ai oublié de mentionner l'équipement de sécurité mortel qui garde le serveur. Mais tu sauras le gérer. Eh, merci beaucoup pour la confiance. Je commence à me demander si ce boulot vaut vraiment toute cette peine. J'ai promis de ne pas interférer avec ton boulot d'inquiéteur, mais... Tu vois le verre à moitié vide ? Pense à l'autre moitié. C'est-à-dire... Si tu deviens un citoyen autorisé, tu pourras commencer à prospecter des clients dans les drames. Et devenir riche ? Voilà un gros si. Ces vieux riches ne sont jamais intéressés par un détective de bas étage comme moi. Mais je suppose que ça vaut le coup d'essayer. C'est l'esprit, bro ! Ok, donc il faut que j'entre mes empreintes dans la base de données. Donc finalement, c'est peut-être le truc qu'il y a dans le triangle, alors elle va peut-être m'en parler. Mais je pense qu'on va voir ça pour un prochain épisode. Parce que, encore une fois, la démo est bien plus longue que ce que je pensais, ce qui est extrêmement cool. Donc on va se retrouver au prochain épisode pour la suite. Et moi, en attendant, je vous dis ciao !